Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi Alors aujourd'hui nous sommes le 14 février Donc du coup je vous souhaite une joyeuse Saint Valentin Avec un tout petit peu de retard Voilà Après pour nous, la Saint Valentin c'est une journée où on célèbre l'amour qu'on porte Que ça soit à son chéri, que ça soit à sa famille, à ses amis, etc C'est pas forcément, enfin pour moi et chéri, c'est pas forcément Enfin ça ne l'est plus en fait A la force, voilà avec chéri ça fait un moment qu'on est ensemble Donc du coup les enfants grandissent Les priorités sont différentes Au tout début, je vois les enfants ils sont jeunes Et avec leur chéri c'est important Là Saint Valentin parce que Ce que je comprends Mais après voilà, chéri n'a plus besoin de me prouver Qu'il m'aime, voilà Un jour spécial, je préfère qu'ils me le disent Et qu'ils me portent des petites attentions On n'a plus besoin d'un jour comme ça Et de toute façon Enfin je sais pas vous hein Mais nous c'est compliqué comme ça en pleine semaine De sortir au resto ou de faire quoi que ce soit Avec chéri qui commence de bonheur Comme là les grands sortent avec leur chéri ce soir Donc il n'y a que Stacy qui est à la maison Voilà je vais pas laisser ma petite puce de 11 ans toute seule Pour pouvoir aller faire une soirée avec chéri Surtout que voilà il y en a plein d'autres Qui arrivent dans l'année Pour qu'on devrait le faire spécialement Le jour de la Saint Valentin Hein ? Donc voilà, on va se préparer sur moi Un petit truc à la maison Avec Stacy Donc ça sera juste sur le thème du coeur Et de l'amour Mais rien à voir avec la petite soirée en amoureux Qu'on pourrait avoir Voilà Donc quoi de prévu aujourd'hui au menu Donc ce midi c'est des coquillettes À la vache qui rit et au jambon Mon chéri ne mangera pas ça Parce que lui les pâtes comme ça Juste avec du jambon Et de la vache qui rit C'est pas son truc Il préfère Voilà Les pâtes Lui c'est un accompagnement en fait Voilà C'est pas Il faut que ça soit dans un plat Ou voilà Il faut que ça soit plus élaboré Qu'un truc tout simple comme ça Donc du coup Je vais manger ça avec les enfants Et chéri lui mangera le restant de gratin de pommes de terre À la bolognaise d'hier Avec un yaourt Ce soir Alors logiquement on devait être 6 Et là on se retrouve plus que 3 Comme je vous expliquais hier Alors logiquement le menu C'était pizza, coeur, panna cotta De la Saint-Valentin Alors je sais pas Peut-être que je le ferai quand même Pour nos 3 avec eux Enfin moi, chéri et Stécie On verra Je vais voir avec chéri Si on fait quand même ce menu là Et autrement quoi de prévu Ben pas grand chose Malgré que c'est la Saint-Valentin Comme je vous ai dit En fait Angel sort avec sa chérie Sa chérie vient à la maison Parce qu'ils vont au cinéma tard ce soir Donc elle dort cette nuit à la maison Comme je vous ai dit Ne vous inquiétez pas Elle va pas dormir avec Elle dort avec les filles Je précise parce que je sens Que je vais avoir des commentaires Non non Hors de question Voilà Donc du coup En fait ils font ça Parce que c'est plus pratique Autrement chéri aurait dû A la reconduire chez elle Alors qu'ils sortent le soir Parce qu'ils vont au cinéma Sur le coup de 20h Le film dure 2h 2h30 Vous savez que chéri en pleine semaine Comme ça c'est compliqué De rester avec les yeux ouverts Après j'aurais pu y aller aussi Parce que le cinéma N'est pas très loin Mais bon voilà Ça leur plaisait aussi Et puis comme ils ressortent demain Ça évite de faire des allers-retours Donc voilà Donc du coup Ça va être un petit peu Les allers-retours Parce que la chérie rentre Il finit à 2h Il doit aller chercher la chérie À Angel Et puis voilà Ça va être un petit peu ça Je crois qu'il va jouer le taxi Aujourd'hui Pour ses amoureux Et Kimberly Pareil Elle sort avec son chéri Ce soir Donc du coup Voilà Donc on verra On verra Ce que la journée Nous réserve Les surprises Il est tard Je vous l'ai pas dit Il est 11h25 Ouais Il est tard Parce que j'ai préparé La petite surprise à chéri Pour la Saint-Valentin Alors Même si Comme je vous ai dit Ça pue la même Voilà On ne se fait pas forcément Des gros cadeaux Des machins et tout Mais voilà Une toute petite attention Voilà C'est C'est toujours plaisant Voilà Donc c'est pas un cadeau C'est quelque chose Que j'ai fait Donc voilà Je suis sûre Que ça le touchera C'est une signification En fait Personnelle Ce que j'ai fait Voilà Donc Vous en serez sans mon plus Tout à l'heure Allez go On va se finir Ce qu'on a à faire J'ai pas très chaud Il fait très beau dehors Mais il fait froid J'ai l'impression Qu'il fait très froid Bon allez Je vais me dépêcher Parce que j'ai encore Plein de trucs à faire Dont préparer le lit Pour la mistinguette ce soir Je dois Aller faire mon lit Parce que je l'ai pas encore fait Et j'ai pas fait ma salle de bain hier Donc il faut que je le fasse J'ai fait les routines Et il reste ma zone aussi Encore à faire Ça va être compliqué De savoir tout faire aujourd'hui Enfin quoi que j'ai déjà Lavé le sol Il reste plus que les poussières à faire Donc ça devrait aller vite Bon allez On y va On s'active Et ensuite on attaque le repas Je vais préparer les pâtes Il est tôt Il est que 10h moins 10 Mais le temps que ça cuit Et puis j'ai froid Donc du coup j'ai envie de faire quelque chose Pour me réchauffer Donc du coup C'est le Les pâtes à la vache qui rit Et au jambon Donc je vais le faire au cook et haut Je vais faire style One Pot pasta Voilà Donc je vais mettre les coquillettes Donc 500 grammes de coquillettes Dans la cuve du vache Du vache qui rit J'allais dire Dans la cuve du cook et haut Avec 600 millilitres d'eau Hop On va ajouter Je vais vous baisser Hop là On va ajouter 15 Euh non 4 fois 3 12 morceaux Triangle de vache qui rit Hop J'ajoute Du jambon Donc du râpé de jambon Enfin des juliennes de jambon Ce que vous voulez Ou des dés ou autre Là moi je vais ajouter 200 grammes Je vais pas saler Je vais pas poivrer Je préfère saler Poivrer après Parce que je sais pas si avec les vaches Enfin quoi que si Je vais mettre un petit peu de sel quand même Parce qu'autrement Les pâtes Elles vont pas être Hop Et j'ajoute 250 millilitres de crème Liquide Alors moi c'est de la Allégée C'est de la 15% Mais vous pouvez mettre de la rouge Si vous voulez Et voilà Et je vais mélanger un petit coup Et je vais mettre en route La moitié du temps Qui est inscrit sur le paquet Donc là du coup Elle cuise en Alors Où est-ce que A chaque fois je cherche Non c'est pas ça Sur les paquets de Chez Grand Fré C'est pas écrit Là c'est 5 minutes Donc on va mettre 3 minutes Ça devrait être bon En cuisson sous pression Donc un repas Qui va vite Tout est dedans Bon y'a pas les légumes Bah oui Voilà Je me doutais que tu m'aurais répondu ça Angel qui me dit C'est pas grave Bah après c'est vrai qu'on pourrait peut-être rajouter des petits pois Ou des choses comme ça Ça pourrait le faire Bon Non La réponse d'Angel Hein Donc 3 minutes c'est parti En cuisson immédiate Voilà Bon je vais me faire un café pour me réchauffer Je vais ranger un petit peu Les Les trucs de vache qui rit Et puis Je dois continuer à monter le vlog aussi Et il faut que j'aille faire ma salle de bain Voilà C'est cuit Donc ça a été vite Hop Bon voilà ce que ça donne Ça fait un petit mélange tout crémeux Tout autour Alors quand vous faites cuire de la Crème Dans le micro Dans le micro Oh là là j'ai du mal hein Aujourd'hui Avec le cookéo Donc du coup quand vous faites cuire de la crème Dans le cookéo Ça va faire Comme si Elle s'était un petit peu caillée et tout Mais vous mélangez bien et tout Et logiquement Ça se re Voilà Ça revient bien Là je pense que c'est quand on la porte en ébullition Donc souvent ça fait ça Mais là après avec les pâtes Ça dérange pas Parce que ça fait comme la petite sauce Toute crémeuse autour Donc On ajoute juste un tout petit peu de fromage au dessus Et moi je vais mettre aussi un petit peu de persil Sur le dessus Et les enfants sont déjà en train de manger C'est comment les loulous ? C'est bon Voilà En fait avec les enfants souvent Les choses les plus simples sont les meilleures Un plat de pâtes Avec de la vache qui réduit du jambon Et voilà C'est trop bon Alors que si vous aviez passé une heure en cuisine Que vous l'aurez fait le truc super compliqué machin et tout Bah ça aurait peut-être été le même résultat C'est rageant Bon allez On va manger Voilà ce qu'on ressemble à une assiette Il est Déjà 3h 3h20 même J'irai rentrer Alors aujourd'hui il a fait une heure de plus comme hier Donc il a fini à 14h Et il est rentré Il est vite reparti Il a même pas encore mangé Parce que son fils trépigné d'impatience D'aller chercher sa chérie Donc du coup Voilà Il est rentré Il est reparti direct J'ai même pas eu le temps de lui offrir Ma petite attention pour la Saint-Valentin Voilà Donc du coup On le fera après Là je suis en train de préparer la panna cotta Parce qu'après il faut qu'elle aille au frigo Et qu'elle prenne pour ce soir Je pense Voilà Que je vais faire le repas que j'avais prévu De toute façon Angel m'a dit Qu'il voulait manger Mais après le cinéma Donc Parce que Ils ont Enfin la séance de cinéma Est à 19h45 Et Il faut au moins qu'ils arrivent Un quart d'heure avant Le temps de prendre les places Et tout Donc il faut au moins qu'on s'en va pour 19h 19h15 de la maison Enfin que chérie s'en va avec eux Pour 19h15 de la maison Donc ça leur ferait manger beaucoup trop tôt Donc ils préfèrent Ils préfèrent manger Après en rentrant Donc sur le coup de 22h Donc ils mangeraient tout seuls Parce que nous on aura sûrement déjà mangé Enfin chérie en tout cas Il va rentrer Il va vite aller au lit je pense Donc du coup Le mieux c'est que je reste À ce que j'avais prévu Parce que comme j'avais prévu de la pizza Je me dis voilà J'aurais vite fait de les mettre dans le four Quand chérie ira les chercher Et puis Puis la panna cotta Il y aura juste à la mettre en forme Et ça pourra tenir Voilà ça pourra attendre Donc et puis c'est un repas Qu'on peut faire En deux fois sans problème Pas comme si je faisais un autre truc Qui voilà Que réchauffer c'est pas très bon Là la pizza Même si elle est faite J'aurais juste à la faire réchauffer un petit peu Avant qu'ils arrivent Voilà Donc du coup Pour la panna cotta C'est une recette que je vous ai déjà partagée Je vous ai même déjà fait la fiche recette Donc je vous la remets en lien En barre d'infos Donc en fait Je vais faire une panna cotta à la vanille Enfin aromatisée à la vanille Et je vais la mouler Dans un moule en forme de coeur Voilà Pour faire la petite touche Saint Valentin Et je vais faire un coulis de fruits rouges Ensuite Comme ça ça fera le rouge de la Saint Valentin Donc le coeur et le rouge Voilà Alors dans une casserole J'ai mis Dans une petite marmite en fait J'ai mis 450 ml de lait Alors c'est pas la vraie panna cotta Parce que logiquement La vraie panna cotta C'est juste avec de la crème cuite Voilà Là pour alléger un peu le truc Je fais un mix lait et crème Donc 400 ml de lait 450 ml de lait 200 ml de crème En plus il faut de la rouge Voilà Donc 200 ml de crème Liquide Une cuillère à café De vanille liquide 60 g de sucre Et 2 g d'agar agar Alors l'agar agar C'est un gélifiant Si vous connaissez pas C'est à base d'algues Donc c'est un gélifiant Qui peut remplacer la gélatine Mais ce qu'il y a C'est que ça a pas la même La même texture au final Que la gélatine Je m'explique En fait la gélatine Vous allez avoir quelque chose Qui est un peu Vous voyez comme les bonbons Un peu élastiques Alors que l'agar agar Donne un côté cassant Voilà ça casse Quand vous le coupez En fait Voilà c'est pas Je sais pas si vous me comprenez Voilà c'est pas comme Je sais pas si Il y a des bonbons Qui se font maintenant L'agar agar Ça fait Comment vous expliquer Un peu Voilà un bonbon Qui casserait sous la dent Et un bonbon Qui est un peu élastique Alors C'est mou hein Mais c'est Quand vous croquez Vous avez pas cette sensation De rebondi Voilà Donc je fais un mix des deux Pour avoir le côté cassant Et le côté De Moelleux De la gélatine Par contre L'agar agar Il faut que ça bouffe Donc il faut le mettre Dès le début de votre recette Et faire bouillir le mélange Autrement Ça va pas prendre Voilà Alors que la gélatine C'est l'inverse Il faut le mettre Dans un liquide chaud Mais il faut pas la faire bouillir Si vous la faites bouillir Vous perdez le côté Les propriétés de la gélatine Donc du coup L'agar agar On le met tout de suite Par contre la gélatine On la fait ramollir dans de l'eau froide Et on la mettra à la fin de la recette Donc là du coup Je vais porter à ébullition Mon mélange de lait De crème De sucre De vanille Et l'agar agar Alors l'agar agar On la trouve facilement Maintenant En grande surface On la trouve à grand frais En magasin bio aussi Bah voilà C'est assez facile à trouver Maintenant Donc voilà Là Ma crème A bouillie Elle a bien Monté même Et je vais pouvoir Y ajouter du coup Deux feuilles de gélatine Que j'ai fait Ramollir Dans de l'eau Hop Hop On essore Et voilà On mélange bien Et là J'ai des moules en silicone En forme de coeur Voilà Donc du coup Je vais Verser ma préparation Dedans Et ensuite Je vais les faire Bien prendre Au frigo Alors est-ce que je Oui Je vais peut-être mettre Un peu de spray Pour éviter que ça graisse Mais en même temps J'ai peur que ça donne Un goût Bon ça devrait aller Je vais mettre Parce que j'ai peur De ne pas savoir Les démouler correctement Après Voilà Ça se démoule tout seul Je préfère prendre Mes précautions Je n'ai pas envie De les casser Voilà Je verse Dans les moules Ouh C'est un peu chaud Et ensuite Je vais les mettre Au frigo Jusqu'à ce soir Ou peut-être Un peu avant le repas Que je les démoulerai Mais voilà Voilà Moi avec la recette Mais ça dépendra De vos moules J'ai su en faire 8 Mais après Ça dépendra De la taille des moules aussi C'est vrai que moi Ils ne sont pas Très très grands On va dire Donc c'est pour ça Que j'ai pu en faire autant Euh Ouais C'est à peu près D'habitude Je mets dans mes vérines Et je pense que ça doit faire 5 5 ou 6 vérines Après pareil Ça dépend de la taille De vos vérines J'ai sorti mes fruits rouges Du congélateur Donc c'est un mix de fruits rouges Il y a des groseilles Des cassis Des fraises Des framboises Des cerises Euh Des mûres Voilà Donc je vais laisser ça Réchauffer J'allais dire refroidir Non c'est déjà bien froid Je vous le dis Non je vais laisser décongeler Un petit peu Et ensuite je vais les mixer Avec un peu de sucre Je vais le passer au tamis Pour enlever tous les petits grains Qu'il pourrait y avoir Et c'est tout Et je vais sortir aussi Je vais peut-être en mettre Quelques-uns de côté Juste pour décorer l'assiette Voilà aussi Bon Je vais mettre ça au frigo Jusqu'à tout Enfin je vais attendre Que ça refroidisse un petit peu Parce que là c'est bien chaud Ensuite je vais les mettre au frigo Jusqu'à ce soir Pour les démouler Voilà Moi j'ai fait mon coulis De fruits rouges Du coup comme je vous ai dit J'ai juste mixé Un mix de fruits rouges Congelés en fait Avec un tout petit peu de sucre Et je l'ai passé Dans le chinois Pour enlever toutes les petites graines Voilà Et en fait ce que je vais faire C'est que je vais servir Ce coulis rouge Dans le fond de l'assiette Pardon Et je vais mettre Le cœur De panna cotta Au dessus Je suis désolée Je suis en train de m'étouffer Il y a un dossier pour toi dedans C'est un dossier joli Arrête Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou Alors il est 20h Ça y est On se retrouve plus qu'à 3 Kimberley vient de partir Avec son chéri Chéri a été déposé Angel Au cinéma Avec sa chérie Ils vont manger en rentrant Tout à l'heure Après le film Donc vers 22h Sûrement Là moi je suis en train de former Les pâtes à pizza Que j'ai fait tout à l'heure Donc c'est la recette Que je fais d'habitude Que je vous ai déjà partagé Je vous mets le lien en fait En barre d'infos Il suffit de tout mélanger Les ingrédients Et de pétrir Voilà Donc moi ma pâte à pizza Je la fais avec De la farine De blé dur Voilà Après vous pouvez faire Qu'avec de la farine normale Mais vous savez que Le blé dur Ça apporte Du moelleuf Je trouve A la pâte On aime bien Les grosses pâtes à pizza Donc là J'essaye de faire Des cœurs Avec ma pâte En la mettant en forme Voilà Du mieux qu'on peut Je l'étale Et en fait Une fois qu'elle est étalée Je viens tirer Sur les côtés Vous voyez Hop Et je Je fais la pointe Voilà Une fois que j'ai presque La forme Du cœur Je l'attrape Et je viens le mettre Sur une plaque Avec du papier sulfide Quand les pizzas sont en forme On met un peu Alors moi je mets du coulis de tomate Ou de la sauce tomate Enfin ce que vous voulez Et Et de la mozzarella Et c'est tout Parce qu'en fait Moi je vais mettre Une garniture dessus Qui va être Juste après La cuisson en fait Je vais mettre De la roquette Du jambon cru Des copeaux de parmesan Et Des petites tomates Et on va arroser ça Avec du vinaigre balsamique Du sirop Là vous voyez Celui qu'on fait des traits Le Celui qui sert pour la déco Hop Ou pas que pour la déco Mais Voilà Enfin moi mes enfants Ils aiment bien celui-là Des vinaigres Il est un petit peu sucré En fait C'est de la crème de balsamique Voilà j'ai trouvé le nom Hop Donc voilà Donc c'est une pizza Très simple Et c'est pareil Ça les loulous Moi il aime bien Quand je la fais Pourtant la roquette C'est quand même Une salade Qui a un goût fort Mais Hop Attends j'arrive Je suis riche Voilà Là je mets Du coup La mozzarella Hop Et après Comme je vous ai dit C'est fini Hop Oh Pas l'heure princesse Bon avec un paquet Il va en avoir assez chéri Non il y en a un autre Là j'ai vu Vous avez vu Tout à l'heure J'ai offert Le cadeau à chéri Donc en fait Ce que je lui ai fait C'est que Je me suis enregistrée En fait Comment vous expliquer Quand on s'est marié Je lui ai chanté Une chanson Le jour de notre mariage Et Dans l'ambiance Et dans le truc En fait Il n'y a personne Qui l'a filmé Donc On n'avait pas de souvenirs De ce moment là Et C'était un moment Comme vous pouvez vous en douter Qui était quand même Assez émouvant Et en fait là Comme j'avais tout le matériel Pour enregistrer Pour filmer Enfin pas pour filmer Mais pour enregistrer ma voix Pour faire le montage Et tout Ben du coup Je lui ai fait La musique en fait Voilà J'ai refait aller ma voix Qui est un peu Enrayée quand même Depuis Parce qu'à ce moment là Je faisais Je prenais des Enfin je faisais des cours de chant Là J'ai eu un peu de mal A rattraper On va dire Mais bon Voilà C'est le geste Et Voilà Donc du coup Il y a la musique Alors comme il m'a dit Je vais pouvoir le mettre Avec La compil du mariage Parce qu'on a une compil Avec toutes les musiques Qu'on a utilisées Lors de notre mariage Lors de De l'église Parce qu'en fait A l'église On avait pu choisir Les musiques qu'on voulait On avait fait Un Un vin d'honneur On avait fait une compil Avec des musiques Et tout Donc voilà On a une compilation En fait Une playlist Avec toutes les musiques Et en fait Il manquait celle là Donc du coup Maintenant il va pouvoir Rajouter Celle là Alors j'espère juste Qu'il va pas trop l'écouter Parce que Non Hein Elle casse un petit peu Les oreilles Il y a des moments Où ma voix déraille Un petit peu Hein Non Non Chérie Non Mais bon voilà Bref Et Chérie m'a acheté Donc un bouquet de fleurs Et il n'a pas pu faire sans Et comme à chaque fois Il m'a acheté du maquillage Mais à chaque fois Voilà Il sait que c'est ce qui me fait plaisir En même temps Donc Il m'a acheté un blush En forme de coeur Ouais Donc c'est la marque I love revolution C'est la même marque Que les palettes Chocolite Là Voilà C'est le premier Alors la dernière fois Je lui ai dit Oui bah une fois Que j'aurai fini la collection Des palettes Je commencerai la collection De ceux là Parce qu'il y en a plein Et du coup Voilà Il a commencé en fait Avant que je finisse Les palettes Les palettes Il n'y en a plus beaucoup Et en fait Ça fait un blush Mais ça fait plus highlighter Parce qu'il brille bien quand même Là je l'ai essayé Sur ma main Et Je ne sais pas si Voilà Donc il est clair en fait Mais Il fait Je ne sais pas si vous allez voir Il n'y a pas beaucoup de lumière Mais Il est bien Voilà Et ensuite Il a été me chercher Un rouge à lèvres Alors la dernière fois Quand j'étais chercher Mes vernis A Kiko Ils avaient sorti la collection De Saint Valentin Et j'avais flashé Sur un rouge à lèvres Et du coup Voilà Ce n'est pas tombé Dans l'oreille d'un sourd Rien que l'emballage Il n'est pas trop cute Trop cute Il est trop beau C'est en anglais Chérie Donc Et en fait Regardez le tube Comment il est Hop Regardez Ah Est-ce que vous allez voir Vous avez vu C'est trop joli Donc en fait Il est en forme de coeur Et voilà Et c'est une couleur Qui est un peu prune Mais il n'est pas très Ça Non bah non C'est pas ça C'est la numéro 5 Mais la couleur Elle est foncée Mais sans être trop foncée En fait Voilà Ça fait un prune rosé Enfin voilà Et il a acheté Il me connait bien Le contour Qui va avec Parce qu'il sait très bien Qu'un rouge à lèvres N'est bien mis Que si on met Un crayon Autour des lèvres Voilà Et tu te maquilles pas Et tu te maquilles pas Ouais C'est bien chérie Je fais attention aux pizzas En même temps En même temps Ça tirait bien du rouge à lèvres Mais franchement Celui-là Rien que l'emballage Il est trop beau je trouve Kiko font souvent Des emballages Donc voilà Et maintenant On va manger nos pizzas à cœur Et nos panna cotta Que je viens de démouler Que ça va Mais voilà Je suis dégoûtée Parce qu'en fait Ça s'est dissocié Et je comprends pas J'ai mon agar agar Qui s'est mis au-dessus Et ma crème Qui s'est mis en dessous Et comme j'ai dit à chérie Je me demande Si c'est pas du haut lait Parce que j'ai utilisé Du lait écrémé D'habitude J'utilise du lait entier Donc je me demande Si c'est pas ça Vous voyez que le lait Serait trop Bah ils sont beaux Mais au niveau de la texture J'ai peur que Parce que du coup Ça fait une texture agar agar Une texture crème En dessous Et en fait Ça fait comme transparent au-dessus Je vous montrerai Après Du coup Ça fait très joli Je trouve Parce que là Des moulées Ça fait deux textures Avec la couleur et tout Ça fait très beau Mais j'ai peur Qu'au niveau de la texture Au niveau du goût Gustativement Ce soit bizarre Et d'habitude Quand je le fais Ça ne le fait pas En fait Donc là je comprends pas Alors soit C'est à cause du lait Parce que d'habitude C'est pas Soit c'est à cause du lait Que d'habitude J'achète du lait Enfin je prends du lait entier Et là c'est du lait écrémé Ou soit c'est à cause de la crème Parce que d'habitude J'achète de la crème fleurette Et là c'était de la Entière Langue d'A Mais je pensais Que c'était la même chose Comme quoi Que vous voyez Même moi Je fais des grosses erreurs Des fois Bon T'as regardé les pizzas chérie Ça va ? C'est cramé Tu te fous de moi Les pizzas sont cuites Donc je vous montre Alors C'est comme ça A la base Vous voyez Juste la tomate Le coeur Et La mozzarella Dessus Je mets de la roquette Quelques tomates cerises Et ensuite Je mets Une tranche de jambon cru Et Des copeaux de parmesan Et je mets Un filet Opa De crème De balsamique Juste Hop Comme ça Et voilà Une pizza curl Tiens chérie Hop là Donc je vais faire les autres On va passer à table A trois En amoureux A trois Je vais faire Je ferai cuire Celle des deux enfants Des deux amoureux Tout à l'heure Pour pas les repasser après Et qu'elles soient trop cuites Allez Je vais les rejoindre J'ai terminé Les panna cotta Donc j'ai juste mis Un peu de coulis De fruits rouges Dessus Mais qu'est-ce que tu fais Chérie Ah Il fait de la peinture Mais quoi C'est pas un corps rouge Si tu veux Donc du coup J'ai mis un coulis De fruits rouges Dans le fond de l'assiette Et j'ai posé Ma panna cotta Et vous voyez Comme je vous ai dit En fait Elle a Hop Il y a deux couches Je sais pas c'est dû à quoi Bref C'est pas grave Ça va quand même chérie Bof Hein Qu'est-ce que tu fais Oh Oh T'es déloutant Non mais c'est bon J'ai ri hein Du coup on verra On verra si au goût Ça fait pas trop bizarre la texture Ça va Bon Il est 10h moins 10 On a fini de manger On a mangé le dessert Ça va la panna cotta Bon La texture c'est pas vraiment ça Mais ça va Enfin Voilà C'était mangeable Mais vous savez que d'habitude Elle est beaucoup plus crémeuse Là du coup Il y avait le côté Vachement cassant De De l'agar-agar Qui était au dessus Et le côté crémeux Qui était en dessous Ça faisait double texture En même temps Mais voilà Je sais pas Je comprends pas pourquoi Ça m'a fait ça Alors que d'habitude Ça me le fait pas Je pense que ça doit être Comme je vous ai dit Soit la crème Soit le lait Je retesterai J'ai testé le rouge Allez ma chérie Alors je sais pas Qui m'a acheté Je sais pas si vous allez bien voir La couleur Faites que Ouais En tout cas Il est super agréable Et tout Ouais Puis j'aime bien Ça fait un Un rose Mais prune Un petit peu Voilà Sans être trop foncé Voilà Oh là là J'ai eu l'impression Excusez-moi De pas avoir vu Beaucoup chérie aujourd'hui J'ai l'impression Qu'il a fait Il a fait que ça Les allers-retours Pour ses enfants En tout cas En tout cas C'est bien une chose Que Une qualité qu'il a C'est d'être Toujours disponible Pour ses Ses enfants Alors je dis pas Et demain Ça le fait râler Et tout Mais voilà Il fait quand même En fait D'habitude Là ça fait au moins Une heure Une heure et demie Qu'il dort Et voilà Là il va Pour chercher ses enfants A l'école Franchement Je le sais J'ai de la chance C'est un très bon papa En plus d'un très Très bon mari Hein Non Je lui dis Parce qu'il est pas là Parce qu'autrement Je dirais pas Autrement il prendrait A la grosse tête Bah Du coup ouais Saint Valentin J'ai l'impression Que là c'était La Saint Valentin Plus des loulous Que les nôtres Mais bon C'est ça Quand on a des ados A la maison Enfin je sais pas Si vous c'est comme ça Mais voilà Des ados avec des chéries Bah voilà L'important c'est Voilà C'est tout ça C'est eux quoi en fait Après Comme j'ai Comme j'ai dit Nous Les Saint Valentin Ça a plus la même signification Pour eux quoi en fait Eux c'est le tout début C'est C'est magique C'est Qui sait nous Peut-être que dans Quelques années Ça redeviendra Aussi magique Que dans les premières fois Mais là c'est vrai Que là maintenant On est souvent fatigué De notre journée On est pris avec nos rôles De parents Enfin voilà Des choses comme ça Même si On a encore beaucoup De moments ensemble Chérie et moi Voilà On se garde Des moments Des restos En amoureux Même si c'est rare Mais voilà Ça arrive Mais on est souvent Aussi rien qu'à deux Parce que les enfants Nous suivent plus énormément Dans les magasins Ou dans les trucs comme ça Vous le voyez On est souvent rien qu'à deux Donc du coup voilà On a plein C'est plein de moments En intimité Où on est que Qu'à deux Et où on profite Ça nous arrive aussi D'aller boire Un verre et un qu'à deux Ou Et quand c'est comme ça On aime bien C'est faire languir Les enfants Qui sont pas venus avec nous On leur envoie des photos De nous en train de manger Une bonne glace Et ça les fait rager Mais voilà Il y a plein d'autres moments Mais c'est sûr que Quand on devient un parent Ça devient compliqué Enfin voilà On a d'autres priorités En fait Moi Moi du coup Je vais aller Adostir la salle de bain Je suis encore en train de bailler Avant que Les deux amoureux Ils rentrent Parce qu'une fois Qu'ils seront rentrés Ils vont manger Ils vont prendre la salle de bain Chérie va la prendre aussi Et bah oui T'es allé se coucher aussi Je pense Et ensuite C'est Kimberley Qui va rentrer Donc du coup Voilà J'ai pas envie D'aller dormir à pas d'heure Il faut que je réponde aussi A vos commentaires Parce que je l'ai pas fait aujourd'hui J'ai eu une journée aussi J'ai l'impression De dingue Et demain Ça risque d'être la même chose Parce que Je dois faire les allers-retours Et en plus Je dois vous filmer La vidéo Avec Chérie Enfin en fait Pour la Saint-Valentin On avait Enfin On avait Oui parce que Je lui ai demandé son accord Envie de faire une vidéo à deux Voilà Donc Vous aurez la surprise du coup lundi Pour la vidéo spéciale Alors j'espère que je vais avoir le temps De la Filmer Et de la monter Comme c'était la Saint-Valentin On avait envie de De marquer le coup Et puis Enfin de marquer le coup Voilà Et puis quand j'ai En fait c'est une de vous Qui m'avait demandé ça Et quand j'ai Parce qu'en fait Elle m'avait dit le nom en anglais Et je savais pas du tout Ce que c'était Donc du coup J'ai fait un petit peu de recherche Sur internet Et je me suis dit Ah oui Ça serait pas mal de faire ça Avec Chérie En plus ça risque d'être Un petit peu drôle On verra ça Parce que vous connaissez Chérie Son humour Et puis Voilà Donc Je me suis Et voilà Avec la Saint-Valentin Qui approchait et tout Je me suis dit Ah ça serait peut-être cool De faire une vidéo comme ça Au moment de la Saint-Valentin Puis ça risque d'être Un choix de souvenir Pour les enfants De voir plus tard Comment Etait leurs parents Donc voilà Donc on va essayer J'espère Avoir le temps Parce qu'en fait Il faudrait que j'essaye De la faire demain Parce que samedi Je pense que C'était si à foot Et t'as même foot Demain soir Je crois que papa Il m'avait dit T'as entraînement Vendredi Et t'as Match Un tournoi Non moi je pense C'est la semaine prochaine Je suis pas sûr C'est la semaine prochaine Ou c'est cette semaine Je sais plus Bon bref Je ferai le maximum Pour vous le faire Au pire Si je ne peux pas le faire Ça sera juste Parti remèze Mais logiquement On va essayer Voilà Je vais essayer de On va essayer de filmer ça Soit Soit demain soir Soit samedi matin Et je prendrai le temps De la monter Samedi après midi Bon allez Je vais mettre Mon pyjama Tue l'amour Comme on a des Une invitée ce soir Voilà C'est mieux C'est plus raisonnable Ça cache bien tout Allez go Je file sous la douche Et puis Du coup Moi je vous dis Je vous souhaite Un bon Dimanche Puisque vous voyez Cette vidéo le dimanche J'espère que vous avez passé Un bon week-end Nous il va commencer Et du coup Je vous dis A lundi Pour la vidéo spéciale Et puis à mardi Pour le retour de course Et nous On se revoit Pour moi dimanche En face à face Ou Pour vous Mercredi Voilà J'espère que je ne vous ai pas Trop embrouillé Parce que moi même Je suis limite embrouillée Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite Une bonne nuit Bye Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501